De retour à Sam Regarde, et c'est maintenant le moment de la chronique Coup d'œil techno. Véronique est avec nous, bonjour. Bonjour, salut. Tu as découvert un tout nouveau produit sur le marché qui pourrait devenir un bon outil de travail. Oui, parce que, bon, là je vais être dans un autre mode que d'habitude. On n'est pas dans les gadgets super accessibles. On est vraiment dans les outils spécialisés pour favoriser l'intégration en milieu de travail. Ça m'a beaucoup intéressée. Je n'avais jamais vu un appareil hybride comme ça, je dois vous dire. Mais ce n'est pas facile à expliquer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais on va y aller étape par étape, ça va bien aller. Exactement. C'est essentiellement un ordinateur portable qui se prend pour une tablette, qui veut être multi-acuité, c'est-à-dire pouvoir être utilisé par une personne non-voyante, une personne qui vit avec une basse vision ou une personne voyante, le tout dans un même appareil, qui veut pouvoir intégrer la synthèse vocale et le braille en même temps physiquement et virtuellement. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de choses dans un appareil. Donc, on va vous montrer une première image. C'est le seul moyen de vous montrer ce que c'est que ce fameux Inside One. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un appareil qui ressemble vraiment à un iPad, une tablette régulière. Un peu plus épais peut-être. Voilà. C'est là la grande différence, en fait, au niveau du poids. C'est le double du poids d'un iPad 2. Donc, on est à 1,3 kg. OK. Pourquoi? Bien, vous pouvez voir sur le côté de l'appareil, ici, dans l'image, qu'il y a des branchements, pareil, comme sur un ordinateur portable traditionnel. Donc, on a des ports USB. On n'a pas juste le petit jack audio pour les écouteurs. On est moins limité qu'avec une tablette traditionnelle. Exactement. En fait, on simule, on a la même chose à l'intérieur que dans un ordinateur portable. Alors, on a une carte mère. On a un processeur Intel à quatre cœurs, comme on aurait dans un ordinateur portable traditionnel. On a une batterie qui nous permet d'être autonome pendant huit heures, ce qui est quand même excellent, là, huit heures en continu, 200 heures en veille, mais je ne sais jamais pourquoi cette information-là est intéressante. Ensuite, évidemment, on a une surface tactile, mais cette surface tactile-là est un peu différente. Je vais rentrer dans les détails, ça ne sera pas très long. Et on a, évidemment, le Wi-Fi, le Bluetooth et toutes les autres composantes qu'on aurait dans une tablette ou un ordinateur portable. Ce qu'on a qui est particulier, c'est au bas de l'écran, un afficheur braille de 32 caractères avec du braille à six ou huit points. Les deux sont possibles. Alors là, on a aussi, et on peut le voir sur la prochaine image, en plus de l'afficheur braille qui est au bas de l'écran, on a des creux qui ont été creusés dans la vitre de l'appareil. C'est comme une texture en fait. Vraiment, on a un renfoncement. Et il y en a deux types. Alors là, je vous explique, vous pouvez voir à l'écran qu'il y a des renfoncements qui ont l'air de rainures qui sont des deux côtés de l'écran et au bas de l'écran entre l'afficheur de braille et la surface où on peut visualiser des choses. Dans le fond, c'était pour imiter un clavier braille. Non, les rainures qui sont dans le côté et qui sont juste au bas, ce que c'est ça, c'est pour donner des fonctions. Vous savez, quand on utilise un appareil tactile, il faut savoir où déposer notre doigt pour balayer ou pour maintenir notre doigt ou grossir, exactement. Alors ici, on a voulu aider les personnes qui vivent avec une cécité complète ou une basse vision à être plus productifs, à avoir un geste qui est beaucoup plus précis en donnant un repère physique. Alors, vous cherchez votre rainure de droite, vous déposez votre doigt dedans et là, si vous le maintenez cinq secondes, ça fait X, Y, Z fonctions. Ça donne un point de repère sur l'écran. Exactement, physique, sans perdre le tactile. Donc, on peut faire toutes les fonctions qu'on ferait normalement sur un téléphone intelligent. Mais le deuxième type, Christine, auquel vous référiez, ce sont les renfoncements au milieu de l'écran. On les voit présentement. C'est comme une forme de main. C'est assez subtil quand même, ce qu'on voit. Mais imaginez un clavier Perkins pour le braille. C'est exactement ce qu'on a reproduit par des renfoncements dans la vitre. C'est quoi un clavier Perkins? Alors, quand on veut taper du braille, il y a une façon ergonomique de placer ses doigts. Ah! Pensez comme à un dactylo. Comment on a... Bien, ce serait... Oui, un dactylo pour le braille. Avec les points braille. Ah, je ne connaissais pas ça. Et donc là, ils l'ont intégré dans la tablette. Donc, une personne qui utilise le braille peut utiliser sa tablette, écran, placer ses doigts comme sur un clavier Perkins et taper. De manière tout à fait ergonomique. Ça a été pensé de manière ergonomique. Super efficace. Moi, j'ai travaillé en informatique avec un programmeur qui codait. En informatique, on code avec du braille à huit points. En musique aussi, on utilise le huit points. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris en faisant ma recherche. Donc, avec un clavier comme ça. Quelqu'un qui travaillerait avec le braille pourrait être aussi efficace que n'importe qui sur une tablette. C'est là la grande différence. Et là, la... Oui. Bien, c'est la grande différence, mais j'ai une autre différence. Oui. Je vais te demander, Véronique. Qu'est-ce... Quelle serait la différence entre quelqu'un qui utiliserait, par exemple, un autre appareil qui serait branché avec une plage tactile braille... Et qui pourrait ensuite fonctionner quand même en compagnie de ses collègues sur le même appareil. Oui. Bien, alors, c'est qu'en milieu de travail, parfois, on travaille en équipe. Et en milieu d'apprentissage aussi, il doit y avoir une relation, par exemple, entre l'enseignant et l'étudiant. Là, ici, ce qu'on a voulu faire, c'est permettre de basculer d'un mode à l'autre de façon instantanée. Donc, par exemple, si vous utilisez le braille, vous pouvez très bien écrire quelque chose. Ensuite, basculer avec un raccourci en braille, ce que je trouve vraiment intéressant. Tout a été pensé de façon ergonomique dans tous les modes de fonctionnement. Et là, donc, vous pourriez basculer. Et moi, qui suis voyante, je pourrais voir à l'écran ce que vous venez de faire. Donc, un étudiant pourrait être supervisé par son professeur et montrer à son professeur ce qu'il vient de faire. Ça apparaîtrait... Ça permet l'échange instantané, en fait. Entre plusieurs langues. Oui, c'est ça. Si on constate que le braille est une langue, disons. C'est comme... Exactement. Une langue écrite. C'est une langue écrite. Voilà, ce sont des codes. C'est comme si c'était un grand facilitateur de travail entre des personnes qui utilisent des codes différents, mais lui fait le travail de transition d'un à l'autre, le trait d'union, si on veut. Donc, en milieu de travail, on pourrait gagner beaucoup. Pendant une présentation à l'écran, vous pourriez, vous, fonctionner avec un mode et moi le recevoir dans un autre mode à l'écran. Dans l'autre mode touch one. Donc, ça nous provient de la France. Et parce que c'est du Windows... Oui, oui, voilà. En milieu de travail, c'est l'avantage principal. Exactement. Parce qu'on peut travailler avec Apple, mais malheureusement, c'est pas ce qui est le plus courant. C'est moins courant en milieu de travail. Je ne sais pas si on a le temps pour que je vous montre rapidement la petite plage de Braille, mais en tout cas, on a une vidéo à l'écran qui permet de voir que les petits boutons bougent. C'est très efficace. C'est traditionnel. Donc, oui, Windows est compatible avec tous les environnements. Mais bon, ça coûte quand même assez cher. C'est là le petit hic. Mais principalement destiné aux entreprises. Aux entreprises, exactement. Inside One, ça nous vient de France. De France, fait en France entièrement. Merci beaucoup pour cette découverte, Éronique.